C'est parti, alors attends. Alright. 1, 2, 3, je coupe mes notifs. Est-ce que t'es en mode avion ? Ouais, je suis en mode silencieux. T'es en mode silencieux, trop bien. C'est pour ça que je vais te mettre en mode avion d'ailleurs. Je coupe toutes mes notifications. On va être bon. Et c'est parti. Eh bien, salut Arnaud. Salut Martin. Bienvenue. Merci de ton accueil. Très heureux de te recevoir et de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se voit pour de vrai. J'ai beaucoup entendu parler de toi et de ce que tu fais. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Mais justement, avant de te présenter, j'ai une petite question pour toi, Arnaud. Qu'est-ce que t'as prévu de faire quand tu seras à la retraite ? Alors, c'est une super question pour démarrer qui n'a rien à voir avec ce dont on va se parler du coup. J'aimerais bien faire une très grosse épreuve d'endurance parce que je fais pas mal de sport d'endurance. Mais avec mon métier, j'ai pas le temps de faire des épreuves vraiment très longues. Je fais un peu de triathlon et il y a une épreuve qui me fait un peu rêver qui s'appelle l'enduroman. Et j'espère que je pourrais la faire quand je serai à la retraite en espérant que la retraite n'arrive pas trop tard. Qu'est-ce que tu fous que t'es pas dans la rue ? Tu ne milites pas pour garder ça aux 62 ans ? Ouais, il faudrait que je fasse ça. Comme ça, je pourrais faire mon Enduroman plutôt. Enduroman ? J'en ai entendu parler, mais est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux nous détailler ? C'est pas du petit triathlon ? C'est un assez gros triathlon en fait. On part d'Angleterre et on revient jusqu'à Paris. Donc avec d'abord de la course à pied jusqu'à la Manche, ensuite la traversée de la Manche et ensuite vélo jusqu'à Paris. Combien de temps ça ? Ça prend plusieurs jours. Je n'ai pas encore creusé mon sujet. Ça dépend de l'état de forme parce que peut-être que quand je serai à la retraite, je mettrai un peu plus de temps que si je le faisais aujourd'hui. Mais voilà, ça fait partie d'Angleterre. Et toi Renaud, t'as prévu de faire ça à 80 ans normal ? On va dire 60 ans. 60 ans. Peut-être retraite anticipée si tout se passe bien. Enduroman, ok. Et comme ça t'a piqué ça, tu t'es dit un jour je traversais la Manche à la nage normale, passer au milieu des chalutis et des paquebots, pourquoi pas ? Et bien ça m'a piqué pendant le confinement où je suis allé me confiner avec des potes à la campagne. Et c'est là où j'ai commencé à courir avec un de mes potes. Et je suis devenu assez vite addict à ces sensations, enfin de voir la progression, de voir qu'en début les 5 premiers kilomètres ils étaient horribles. Et le lendemain en fait on en a fait 6 et après on en a fait 7 et à force on se rend compte que… Et tu courais pas du tout avant ? Vraiment pas du tout. Ok. Enfin j'étais sportif mais je courais pas et donc ça c'est devenu vraiment une partie de ma vie. Et après ça, comme j'aime bien le vélo et j'aime bien nager aussi, je me suis assez naturellement mis au triathlon. Et c'est assez impressionnant de voir à quelle vitesse tu peux développer des capacités que t'avais pas vraiment envisagées quoi. Avant de dire faire un triathlon c'était impossible pour moi. Et finalement maintenant j'en fais des plutôt très longs. Et voilà l'enduroman c'est un peu le boss final. Donc si j'arrive à partir à la retraite en bonne forme, je serais content d'essayer. Trop bien, trop bien. Ok. Donc toi t'es passé de… pas de course à pied du tout. Ça y est on va faire un enduroman où tu vas courir de Londres à Calais. Ouais c'est ça. C'est quand même un sacré palanquier de bornes là. C'est ça. Ok. T'as pas l'air de faire les choses à moitié. C'est quand j'aime bien un truc je le fais à fond. Ouais c'est ça. C'est génial. Tu fais quoi comme… tu fais du coup tout ce qui est… pour finir sur le triathlon parce que moi aussi je fais un peu de triathlon. C'est vrai ? Je me suis arrêté au Alpha et Runman. Ah bah c'est ma distance préférée. Ok. Trop bien. T'en as fait un… J'ai fait celui d'Aix et j'ai fait le Ventuman. Cette année ? L'année dernière ouais. Et bien on était sur un même épreuve alors. Sur le Aix ou le Ventuman ? Le Ventuman. Ouais ouais. Mais non. Première fois j'avais première ascension du Ventoux. L'angle Ventuman je connaissais pas. J'en garde un très bon souvenir. C'est vrai bah c'est cool. Moi je m'étais bien préparé sur Ventoux. C'était pas ma première. Mais c'est vraiment une belle épreuve en plus. La composition était cool. Il faisait un peu froid au sommet mais… Un peu froid au sommet ouais. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et l'approche en vélo c'est juste magnifique quoi. Ouais. Et on a eu du beau temps cette année parce que je crois qu'il y a d'autres années où ils ont annulé à cause de la tempête. Enfin le Ventuman il est capricieux parfois. Tu as vraiment comme son nom l'indique il y a énormément de vent. Et on a eu assez de chance cette année là. Et là cet été j'en prépare quelques autres. Les Sables d'Olonne. Génial. Et Vichy. Trop bien. Donc… On est sur du… Vichy en Aeroman du coup ? Non. Alph en Alph. Ok. Chaque chose en son temps. J'essaye déjà de performer sur cette distance et après le full on verra plus tard. Bah écoute je sais pas Renaud mais j'ai un pressentiment que ton Enduroman tu vas le faire peut-être avant la retraite. Parce que si en… Depuis le Covid dans l'espace de 3 ans à peine t'es passé au Alph Airoman déjà alors que tu courais pas avant. Tu étais lancé dans le triathlon. Peut-être qu'on se retrouve sur… Alors moi je suis en spectateur. Au niveau mal je sais pas si c'est pour tout de suite mais… Mais on te retrouvera l'autre côté de la manche à faire du triathlon. Trop cool. C'est un sport qui aide bien aussi. Enfin ça va peut-être faire le lien avec ce dont on va se parler. Mais ça aide bien à évacuer le stress, à se déconnecter aussi. Parce que du coup pendant tout le temps où tu cours, tu fais du vélo. Bah t'es pas sur ton ordinateur ou à répondre aux mails. Ou sur ton téléphone. Et ouais je trouve que c'est assez méditatif parfois. Donc ça permet d'évacuer pas mal de choses. Ouais je te rejoins et puis c'est un sport qui est hyper complet en fait. T'as la natation, tu travailles vraiment même du corps etc. Le vélo qui est pas traumatisant donc la course à pied un peu plus. Justement je trouve que même après un bantouman moi j'étais pas du tout cassé. Carrément. Alors qu'un marathon, j'ai le souvenir d'avoir terminé le marathon. On a été vraiment boité pendant 4 jours après. Donc et puis hyper cool je trouve d'avoir vraiment 3 sports qui se complètent bien. Les transitions c'est aussi assez marrant à vivre. Et puis c'est un sport en plein air c'est super chouette quoi. Tu vois du pays quoi finalement avec ton vélo finalement tu vas quand même un peu loin. Quand tu enchaînes les dizaines de kilomètres. De te balader un peu c'est chouette quoi. C'est clair. Je recommande à tout le monde d'essayer le triathlon. Essayer le triathlon c'est l'adopter. Trop cool quoi ça va, c'est mal de l'envie. Donc t'es le nature man en fin septembre. Si jamais t'es... Je le connais pas celui-là. T'es partant, écoute dans une gorge du Verdun. Je te recommande. Moi j'ai fait le swim run du Verdun. Ah ouais. Donc j'aurais regardé carrément. Trop bien. C'est un autre part méditatif c'est le ski de randonnée. Je sais pas si t'en fais. Ça monte fort ça en ce moment. Ouais ouais c'est sympa. Et puis pareil tu te mets dans les traces et tu regardes la montagne, tu montes. T'as le temps de penser à tes problèmes, tes galères du quotidien ou pas. Mais avant de vous parler de tout ça justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi ? Renaud, je vais te laisser te présenter. Ouais avec plaisir. Donc je m'appelle Renaud, je viens d'avoir 35 ans. Au plan professionnel, je suis un des deux cofondateurs de Homelands qu'on a monté avec mon associé Frédéric Römer début 2016. Avant ça j'ai fait une école de commerce donc HEC Paris. J'ai travaillé pour une administratrice judiciaire. Donc on s'occupait de redresser des entreprises en difficulté pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes financiers. Et ça, ça m'a bien formé pendant trois ans. Mais ce que je voulais c'était monter une entreprise, si possible dans un secteur réglementé où on pouvait innover grâce à OEV Digital. Donc je m'étais d'abord attaqué aux audioprothésistes. Ok. Je m'étais associé avec un ORL et un business angel pour développer une plateforme pour aider les audioprothésistes à traiter leurs patients à distance. Parce que c'est souvent des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer. Et pour que l'audioprothèse fonctionne, il faut souvent les faire régler. Et après un an et demi sur ce projet, on avait fait des études cliniques, on avait levé un petit peu de tout. Pour des raisons d'entente avec les associés, je suis parti et j'ai laissé ma place avec quelqu'un d'autre. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon associé actuel Frédéric, qui lui avait identifié un autre marché réglementé, un peu poussiéreux, où il y avait des choses intéressantes à faire avec le digital. Donc le marché des syndics de copropriétés, que moi je connaissais très peu puisque je ne suis pas encore copropriétaire. Je vais peut-être en parler, mais du coup je suis en train de faire ma première acquisition immobilière. Mais avant ça, je n'avais jamais fait une assemblée générale de copropriétés. Et donc j'ai rencontré Frédéric, il m'a dit, moi je pense qu'il y a des choses à faire sur ce marché. En plus, il y a des évolutions réglementaires qui arrivent avec la loi Allure. C'est un marché qui est très atomisé, beaucoup de tout petits acteurs. Et donc il a commencé à réfléchir au projet, il avait déjà développé des petits applicatifs. Et il avait une dizaine d'immeubles. Donc j'ai dit, Zico, j'ai avec toi, ça a l'air cool. Et c'est comme ça qu'on a vraiment remis en route la boîte en 2016. On va en parler du syndic en long, en large et en travers. Avant ça, j'ai envie de m'arrêter sur un truc que je n'avais pas parlé. Tu étais dans l'Otioprothèse avant ? Comment tu es arrivé là-dedans ? J'ai rencontré en fait un ORL qui avait cette idée de... En fait, le marché des audioprothésistes, c'est un marché qui est assez protégé. Il y a 3000 audioprothésistes pour 8 millions de malentendants. Et du coup, il y a énormément de malentendants qui n'ont pas accès aux soins ou qui ne sont pas bien pris en charge. Parce que dans des aires médicaux, en fait, ils ne peuvent pas facilement se rendre chez leur audioprothésiste. Et je trouvais que c'était un beau projet. Là aussi, ça fait lien avec les deux projets. À chaque fois, c'est des projets où il y a un impact sociétal ou social. C'est assez évident chez les audioprothésistes. Parce que c'est vraiment... Les personnes qui ont du mal à entendre deviennent exclues. Et donc, il y a des maladies neurodégénératives qui accélèrent plus vite chez ces gens-là. Et dans le syndic, on a un impact qui est assez large. Le métier de syndic, du coup, sur le papier, c'est faire la comptabilité, tenir les assemblées générales, faire les parties administratives de la résolution d'immeubles. Mais nous, on s'est rendu compte assez vite que ça pouvait avoir un impact beaucoup plus large. Notamment sur la réhabilitation énergétique, l'amélioration de l'empreinte carbone des bâtiments, l'accessibilité aussi au logement, l'inclusion. Et en fait, ces deux projets ont ce côté un peu social qui, moi, me parle assez bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez Homeland, on est le premier syndic entreprise à mission. Parce qu'en fait, on a décidé d'inscrire ces engagements sociétaux et environnementaux dans nos statuts et de rendre compte régulièrement à un comité de mission et à un organisme tiers indépendant. Parce qu'on est vraiment convaincu que les syndics ont un impact sur l'empreinte carbone des bâtiments qui gèrent. Et ça, il n'y a pas beaucoup de syndics qui ont ça en tête ou en tout cas qui font des choses dans ce sens-là. Ok. Trop intéressant. J'ai envie de sauter juste là-dedans parce qu'en plus, c'est un sujet d'actualité. On parle quand même de... Toi, tu gères des copropriétés, tu gères du parc immobilier. Et aujourd'hui, encore plus en 2023, au moment où on enregistre cet épisode, il y a un vrai changement qui est en train de se passer sur ce marché. Il faut qu'on rénove petit à petit tout le parc immobilier français. Il y a un certain nombre de passoires énergétiques qui est absolument immense. 4,5 millions. 4,5 millions de biens qui ont un DPE, donc une note de diagnostic de performance énergétique classifiée du coup G ou F. C'est ça, oui. C'est donc les bâtiments les plus amnagivores qui sont les moins efficaces. Il va falloir rénover toutes ces copropriétés. Vous œuvrez comme ça ? Comment est-ce que vous aide vraiment les copropriétés à rénover ? Et nous, on avait identifié ça avant qu'il y ait le nouveau DPE. En fait, donc en tant que syndic, nous, on s'occupe des parties communes. On ne peut pas intervenir dans la rénovation d'un appartement privatif. En revanche, quand il y a des travaux, par exemple, de ravalement de façade ou d'isolation de la façade ou d'isolation des comptes, c'est des parties communes dont on intervient. Et surtout, on gère les contrats des parties communes. Et donc toutes nos copropriétés ont un contrat d'électricité, de gaz. Donc la première chose qu'on a faite, c'est de renégocier tous les contrats d'électricité pour les faire passer chez un fournisseur d'électricité verte produite en France à un tarif meilleur que celui du tarif réglementé EDF. Donc ça a permis deux choses. Un, de diminuer les charges pour les copros et deux, de diminuer les émissions de carbone. Donc ça, c'était une des premières actions qu'on a pu mener dans ce sens-là. Ensuite, donc tous les travaux de rénovation énergétique, c'est une priorité pour le gouvernement et pour les occupants. Parce que 20% des émissions de gaz à effet de serre en France viennent de l'habitat. Et donc il y a ces passeports thermiques, mais il y a aussi pas mal de petites choses qui peuvent être améliorées facilement et pour lesquelles le gouvernement va faciliter la prise en charge par les pollueurs via un mécanisme qui s'appelle le mécanisme des C2E. Et donc en fait, nous, on a fait une campagne sur tout notre portefeuille pour identifier quels travaux d'économie d'énergie pouvaient être pris en charge par les C2E, donc notamment isolation des réseaux de chauffage, isolation des planchers bas, des plans singuliers. Donc on a pu mener plus de 1 million de travaux d'économie d'énergie dans nos copropriétés sans que ça coûte 0€ pour nos copropriétaires parce qu'on s'est assuré que ça soit financé par ceux. Et donc, en fait, si le syndic ne fait pas ce boulot, personne ne le fait. Parce que les copropriétaires n'ont pas d'eux-mêmes... Enfin, c'est compliqué quoi. Il faut qu'ils aillent se battre pour récolter l'approbation des autres copropriétaires. Il faut... C'est ça. C'est une espèce hyper-technique. Il faut aller chercher les... Il ne faut pas se planter de prestataires. Nous, on a un pôle technique en interne, donc dans les 70 personnes qu'il y a maintenant chez Homeland. On a des gens qui sont dédiés à ça, à sélectionner les prestataires, à ses sujets de suivi, etc. Et donc, on a choisi un prestataire qui faisait les meilleurs prix et qui était plus sérieux et en s'assurant que ça puisse être bien pris en charge par le mécanisme des C2E. Alors, il peut y avoir des copropriétés où certains vont avoir le temps et vont avoir les compétences pour le faire, mais c'est impossible que sur le parc des 600 copropriétés qu'on gère, il n'y aurait pas eu autant de résultats si on n'avait pas décidé de consacrer du temps à ça. C'est quand même vos copropriétés que vous avez peut-être accompagnés, justement, sur cette rénovation d'agenté. Sur les... Donc là, on a 600 copropriétés. Et donc, tous les bouquets de travaux pris en charge à 100% par les C2E, c'est à peu près 70% qui ont accepté. Parce qu'il y en a encore qui... Parce qu'à chaque fois, on demande leur consentement, évidemment. Même si, en fait, ça ne leur coûte rien. Mais parfois, certains sont un peu méfiants et disent, j'ai pas envie d'avoir une société qui vient dans mes caves pour refaire les réseaux d'isolation, etc. Donc, on n'a pas encore réussi à convertir 100% du parc, mais autour de 70%. Ouais, c'est énorme. C'est quand même assez content. C'est énorme. Ok. Et donc, ces travaux, justement, pris en charge par les C2E, c'est... l'isolation des câbles, tu vois. Tu as d'autres exemples de prestations que tu fais souvent ? Ceux qui sont bien pris en charge, c'est l'isolation des réseaux de chaleur. Ouais. De façon assez basique, les tuyaux qui vont de la chaufferie jusqu'aux appartements, s'ils sont mal isolés, ben, en fait, il y a une grosse déperdition de chaleur. Et donc, s'ils sont mieux isolés, ben, en fait, du coup, les appartements sont mieux chauffés et on peut réduire la température de consigne de la chaufferie principale. Et donc, ça fait des réductions d'énergie, forcément pour la coco, et donc, diminution des charges. Donc, en fait, si c'est bien isolé, on peut baisser de 1 degré la température de consigne. Et donc, ça, ça fait des économies assez significatives. Et après, il y a un autre pan qui est un peu moins connu, c'est l'isolation des points singuliers. C'est toujours sur les réseaux de chauffage. Quand il y a des vannes ou quand il y a des angles, ce qu'on appelle des points singuliers, ça peut s'isoler avec des isolants spécifiques. Et ça, c'est vachement mieux de prendre charge aussi. Ok. Trop bien. Hyper intéressant. Donc, ben, si vous êtes propriétaire actuellement et que vous ne savez pas si votre copropriété a mis en place ces... Personnellement, je ne sais pas. Ici, chez moi, c'est... Dans ma copropriété où j'habite aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, après, ce qu'ils ont mis, c'est... Ben, est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'on a fait ces travaux de rénovation ? Genre, je n'en sais vraiment rien. Je vais poser la question, tu vois. Soit tu peux... Déjà, il faut que ce soit une copro en chauffage collectif. Et sinon, quand tu vas dans les caves, tu regardes les réseaux qui passent au-dessus de ta tête. Et ça se voit s'il y a des isolants récents. Ou si, en fait, les tuyaux, ils sont à nu, à ce moment-là, vous pouvez faire des gains substantiels sans dépenser aucun euro. Trop bien. C'est intéressant. Il y a hyper d'actualité. Oui, complètement. Génial. 70% des corporalités ont été rénovées. Ou du moins, ça fait intervenir des entreprises pour améliorer la rénovation. La performance énergétique, c'est hyper fort. On est super content de ça parce que, encore une fois, ça prouve qu'on peut faire plus que juste bien faire la compta, bien gérer les sinistres, bien organiser les AG qui sont la base de notre métier. On est convaincu que le syndic a vraiment un rôle à jouer. Et tu l'as dit, c'est en ce moment en plein cœur de l'actualité. Oui, trop bien. Et alors, moi, je suis curieux. Comment toi, Renaud, t'es tombé dans le syndic alors que, tu l'as dit, tu n'avais jamais été à une AG de ta vie ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de vraiment aller sur ce marché et de monter une boîte finalement à l'anneau ? Ce qui m'a donné envie, c'était vraiment, plus que l'envie de m'orienter vers le syndic, c'était l'envie d'innover dans un secteur où il y avait vraiment des marges de manœuvre. Et c'est vrai qu'en 2016, encore une fois, c'est mon associé qui avait identifié ça. Moi, j'avais identifié plutôt la partie audioprothésie, mais lui, il avait identifié les indices. Et donc, en fait, en 2016, c'était une des rares professions qui n'avaient pas encore entamé sa transition digitale. Si on veut rester dans le milieu de l'immobilier, il y avait déjà des innovations sur la transaction, sur la gestion locative, mais sur le syndic, il n'y avait pas encore de vraie innovation et à tel point que c'est le législateur qui est venu avec la loi Allure imposer au syndic plus de transparence, imposer plus de jeu de concurrence. On est quand même la seule profession à ma connaissance où il y a une obligation de mise en concurrence. C'est-à-dire que la loi Allure, elle est venue dire aux copropriétaires « Maintenant, vous êtes obligés de mettre en concurrence votre syndic au moins une fois tous les trois ans. » Donc, c'est qu'il devait y avoir quelque chose qui clochait. Et le législateur est venu dire aussi « Vous êtes obligés de fournir un extra net de copropriété. » D'habitude, c'est plutôt un chemin inverse. Si on regarde ce qui s'est passé dans le secteur des taxis, en fait, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés, donc Uber, etc. Et c'est la législation qui a dû s'adapter à ces nouveaux acteurs. Dans le milieu du syndic, c'est la législation qui est venue dire aux acteurs « Il s'agirait d'être plus transparent, d'innover. » Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on s'est dit « Il y a vraiment quelque chose à faire dans ce secteur-là. » Donc, pas par vocation pour le métier de syndic. Tu n'es pas né en disant « Ouais, moi, Renaud, plus tard, je serai syndic. » Non, voilà. Je n'ai pas de syndic de père en fils comme certains de nos confrères. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait notre différence. Et c'est ce qui fait qu'on fait le métier de façon vraiment différente. C'est qu'on n'a pas de formation initiale là-dedans. Et on n'a pas de réflexe de temps plus ancien pour faire ce métier-là. On est vraiment arrivé avec des yeux neufs. On s'est formés tout seuls. Bon, alors, on avait tous les deux un bagage financier et juridique. Lui, il travaillait dans une banque d'affaires et moi, j'ai bossé chez une administratrice judiciaire. Donc, la partie compta-finance, c'est sa casquette. Et la partie un peu juridique-gestion, c'était un peu ma casquette. Donc, on avait ces compétences-là. Mais on s'est vite rendu compte de nos limites sur les autres pans essentiels du métier de syndic, que sont la gestion technique du bâtiment. Donc, tu vois, sur les premiers immeubles qu'on a récupérés, il a fallu gérer des gros pépins techniques. Et on s'est aperçu que là-dessus... Il n'est pas sûr qu'il s'effondre. Ouais, se retrouver sur des échafaudages, à réceptionner un ravalement de façade. Quand tu n'as pas de formation là-dedans, tu te rends vite compte que tu n'es pas trop à ta place. Ça, c'est arrivé à mon associé. Et moi, j'ai eu un autre souci dans un immeuble sur lequel je venais de faire une proposition. Tu vas nous en parler juste après, je crois. On a eu beaucoup de galères sur la partie gestion de pépins techniques. On s'est retrouvé aussi au milieu de galères contentieuses, parce qu'en fait, le syndic représente le syndicat des copropriétés en justice. Et donc, il y a souvent des contentieux dans les copropriétés. Si quelqu'un ne paye pas ses charges, il faut l'assigner. Ou alors, on peut être assigné par un copropriétaire, on peut être assigné par un tiers. Et donc ça, là-dessus, c'est des choses que nous, on n'utilisait pas du tout. C'est pour ça que les premiers recrutements qu'on a faits, c'est des recrutements d'experts avec d'abord un responsable technique qui, lui, était formé en gestion technique du bâtiment. Il a travaillé chez un bailleur social, chez une frontière. Donc, il nous a apporté toute son expertise et on a pu structurer vraiment la partie gestion technique du bâtiment. Ensuite, un responsable juridique, pareil, qui était avant directeur juridique d'une start-up. Et avant ça, il gérait des grands ensembles. Donc, en fait, ça fait aussi partie des grosses différences entre Homeland et les syndics traditionnels. C'est cette organisation par pôle d'expertise où on a tout de suite intégré des compétences expertes parce que, en fait, on n'est pas de ces milieux-là. Alors que quand tu regardes un syndic traditionnel, c'est souvent la même organisation. Il y a un ou une gestionnaire, un ou une comptable, un ou une assistant qui gère une cinquantaine d'immeubles et qui gère toutes les problématiques sur ces cinquante immeubles. C'est-à-dire qu'il va être le même ou la même interlocutrice pour gérer un problème technique de la chaudière du collectif ou une fuite sur la toiture, mais qui va être aussi le même interlocuteur pour gérer un problème de charge. Exactement. Un contentieux, un signe ministre, des travaux, l'organisation de l'Assemblée générale. En fait, il faut énormément de compétences pour faire ce métier, surtout en plus sur un portefeuille de cinquante immeubles où les problématiques sont très nombreuses. Et par la force des choses, ils se retrouvent souvent à faire les dossiers les plus urgents ou les dossiers où ils ont le plus de facilité. Et c'est ça qui crée aussi de l'insatisfaction sur ce marché. C'est qu'on a rarement un gestionnaire de copro ou une gestionnaire de copro qui est compétente sur tous ces aspects-là. Et donc nous, on a vraiment cassé cette organisation en disant, chez nous, il y a un pôle d'expertise gestion technique, un pôle d'expertise juridique, gestion de sinistre, etc. Il y a le même pôle du coup en tout ? En tout, il y a technique, juridique, comptabilité, les assistants, la partie gestion. Donc ça, c'est les pôles opérationnels. Les assistants, ils assistent un peu tout le monde ou ils font l'assistant plutôt ? Les assistants, ils font le support téléphonique, ils font la gestion des moyens d'accès, ils font la gestion des archives. Ça aussi, ça fait partie des galères de notre métier. Quand on récupère un nouvel immeuble, en fait, on récupère 50 ans d'archives. Donc ça fait beaucoup de tâches en gestion de lessements d'archives. Donc tu as quoi ? Tu as une bibliothèque dans ta cave, dans les bureaux à Paris, où tu as 300 m² d'archives et des énormes photocopieurs pour numériser tout ça ? Ça, c'est les syndicats tradis. Ils ont effectivement une cave remplie d'archives et des armoires en fer qui montent jusqu'au plafond avec des documents partout. Nous, quand on gagne un immeuble, on doit récupérer ses archives. Sauf que... Trois semaines de photocopiage. Voilà, en fait, du coup, on a vachement bien processé ça, mais il faut sélectionner les documents dont on sait qu'ils sont indispensables, etc. On numérise tout et ensuite, on envoie tout ce dont on n'a pas besoin, enfin, tous les archives physiques chez un archiveur, parce que le législateur nous impose de conserver les archives pendant un certain nombre d'années. Donc, par exemple, les fiches de poste, enfin, les bulletins de salaire des gardiens d'immeubles, il faut les garder pendant 99 ans. Les factures, il faut les garder pendant 10 ans. Donc, c'est pour ça que... C'est vraiment un métier où le législateur est venu mettre beaucoup de contraintes. Ok. Et c'est pour ça aussi que c'est une profession qui est encore beaucoup en mode papier stylo. Donc, pour nous, ben voilà, on vient récupérer le papier, on scanne tout, on a développé des applicatifs pour que ce soit bien rangé ensuite dans notre logiciel, et ensuite, on renvoie à l'archiveur. Mais ça fait beaucoup de flux, parce qu'on est passé de 0 à 600 propriétés en 7 ans, donc il a fallu scanner 600 fois 30 kilos de papier, quoi. Wow. Donc, c'est aussi un dessin. C'est sacré ta fin. Et donc, il y a tous ces pôles sur les opérations, et du coup, chez nous, les gestionnaires sont plus des généralistes. Ok. Donc, ils comprennent tous ces sujets, mais eux, leur travail, c'est de s'assurer que les dossiers soient bien menés. Donc, ils sont un peu plus chefs d'orchestre, et ils ont plus de temps pour se consacrer aux dossiers de fonds, passer du temps sur l'immeuble, bien organiser leurs assemblées générales, passer du temps avec les conseils syndicaux. Donc voilà, on veut qu'ils aient un rôle plus de superviseur, chef d'orchestre, et de relationnel, plutôt qu'à être sur 50 dossiers très différents, à produire le service. ça ne nous semble pas être le mode de fonctionnement le plus efficace. Ok, ok. Hyper clair. Et, tu dis, enfin, je sais pas, je me demande combien de fois t'as des contacts en moyenne avec un immeuble ? C'est une copropriété, t'en entends parler tous les mois, tous les six mois, comment ça marche ? Ouais, c'est quelque chose qu'on quantifie, donc aussi une de nos forces, c'est qu'on a développé tout notre applicatif métier. Je ne les ai pas cités dans les pôles parce que ce n'est pas un pôle opérationnel, mais on a une équipe de développeurs. C'est eux qui développent les outils qu'on gère au quotidien, donc on arrive à avoir de la donnée sur beaucoup, beaucoup de choses. Et la donnée sur le nombre de contacts, c'est une donnée qu'on suit de façon assez précise parce que c'est, pour nous, en fait, ça qui représente les coûts. En fait, tout le temps qu'on passe au téléphone, on va répondre à des mails, parce qu'on est quand même une boîte de service client essentiellement. Et on reçoit actuellement entre 700 et 800 appels par jour, donc sur notre parc de 22 000 copropriétaires. Donc, en fait, après, ça dépend vraiment des copros parce qu'il y a des petites copros où il y a quatre copropriétaires et notre plus grosse copro, elle fait 750 logements. Donc, il y en a qui prennent plus autant que d'autres. C'est combien de logements en tout cas que Mélanger ? Dans le parc, il y a un peu plus de 22 000 logements en ce moment. Pas que des logements, c'est peut-être des bureaux, des commerces ? Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on appelle, ouais, t'as raison, c'est 22 000 lots principaux. Ok. Il y a un petit peu de commerce, un petit peu de bureaux, mais c'est quand même 90 % de logements. Et en fait, du coup, on a… En Ile-de-France. En Ile-de-France, quelques immeubles à Bordeaux et à Lyon aussi. Ok. À Nantes, Montpellier et bientôt, peut-être, enfin très certainement à Bruxelles. Ok. On sera bientôt un syndic international. Voilà. Mais ouais, donc en fait, il y a énormément de gens qui nous appellent pour tout et n'importe quoi. En plus, ce n'est pas comme un service client classique où tu sais pourquoi la personne t'appelle. Par exemple, je ne sais pas, t'es Amazon. En général, on t'appelle parce que le colis n'est pas arrivé, donc c'est à peu près toujours le même process. Nous, on peut nous appeler pour des questions d'ordre comptable. Je ne comprends pas mon appel de charge. Juridique, ben ouais, je ne suis pas d'accord avec la décision de l'AG. Ou j'ai mon voisin qui fait des nuisances. Technique, j'ai une fuite d'eau, il y a un incendie. Vraiment, le nombre de raisons d'appels. Du jour et demi aussi ? Ouais. On a un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, en fait, les 700, 800 appels par jour, on répond en moyenne en 1 minute 20 sur ces 700 et 800 appels. Donc, on a vraiment bien structuré le pôle d'assistance téléphonique. C'est combien de personnes qui répondent au téléphone ? Là, il y a 30 personnes sur le standard téléphonique et donc qui se relaient avec des systèmes d'astreinte. Mais ouais, c'est des raisons d'appels infinies. Et parfois, en plus, beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne comprennent pas tout à fait le rôle du syndic et vont nous appeler pour des choses qui n'ont rien à voir avec nous. On doit quand même répondre au téléphone et accompagner la personne, expliquer que ça va plutôt être du ressort de son gestionnaire locatif, par exemple. Et on a des gens dont on est les derniers interlocuteurs. En fait, on gère des copropriétés. Dans les copropriétés, il y a un certain nombre de personnes âgées qui n'ont pas grand monde à qui parler. Et donc, ils aiment bien appeler le syndic pour échanger avec un être humain. Et ça, c'est véridique. Ça arrive très régulièrement. Il y a ce rôle social là aussi. En fait, voilà, parfois, la petite vieille du cinquième, elle a envie de parler à quelqu'un. Et donc, elle appelle le syndic pour parler de telle problématique de l'immeuble, mais aussi pour raconter un peu sa vie, quoi. Donc, c'est très varié. Ok. Il y a 30 personnes qui racontent au téléphone toute la journée. Oui. La nuit, également. Le week-end. Le 31 décembre. Et euh... Ouais, et puis j'imagine, bah... Tu vois, tu ne peux pas... En fait, tout le monde, c'était les dames du cinquième. Tu ne peux pas lui mettre un formulaire sur la plateforme. Pour qu'elle décide pourquoi est-ce qu'elle appelle. Et que tu puisses un peu diriger mieux vers peut-être la spécialiser. Véritable. Chez toi. Qui répond uniquement aux demandes sur Où est mon chat. T'as raison. Enfin, on a cet enjeu de... D'essayer au maximum de permettre aux copropriétaires de trouver les réponses tout seules à leurs questions. Donc, on est super pédagogiques sur nos appels de charges, sur tous les documents qu'on envoie. Il y a un centre d'aide qu'on a développé aussi. On a un extra net qu'on développe où, en fait, il y a beaucoup d'informations qui sont déversées en temps réel. Un petit peu comme ce qui s'est passé avec l'industrie de la banque. Tu vois, il y a, je ne sais pas, 10-15 ans, si tu voulais une information, il fallait que tu te déplaces dans l'agence du coin. Bien sûr. Tout le monde regarde ça sur son mobile. Et en fait, c'est ce virage-là qui est en train de s'opérer chez le syndic. Quand tu te balades dans les rues de Paris, tu vas croiser 50 agences de Michel de syndic. En fait, il y a encore beaucoup de gens qui sont attachés à se déplacer chez leur syndic pour déposer le chèque ou autre. Et ils n'ont pas encore pris le pli de ce virage un peu numérique. Et nous, on est encore une fois très inclusif dans notre démarche. Donc, on veut permettre à tous les copropriétaires d'avoir des réponses à leurs questions. Et en fait, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont pas ce réflexe d'aller regarder sur l'extranet ou d'aller consulter le centre d'aide. Juste, ils ont envie d'appeler le syndic et d'avoir une réponse. Donc, on s'organise pour que la réponse soit apportée. Ou ils viennent au bureau à Paris ? En fait, pour le coup, c'est assez rare qu'ils viennent au bureau parce qu'encore une fois, on répond. 24-24, 7 jours sur 7, alors qu'un des principaux reproches qui est fait à la profession de syndic, et ça, encore une fois, c'était notre idée de départ, la plupart des gens vont dire j'arrive pas à joindre mon syndic. Je t'appelle le syndic, tu tombes sur un message enregistré qui dit on ne répond qu'entre 10h et midi, du lundi au jeudi. Et après, quand on t'appelle entre 10h et midi, tu tombes sur une boîte vocale pleine. En fait, ça, c'est vraiment quotidien chez la plupart des copropriétaires qui cherchent à joindre leur syndic. Donc, nous, une des idées de départ, c'était de se dire on va être le premier syndic qui répond 24-24, 7 jours sur 7. Et donc là, en termes de galères, on en a eu pas mal. T'as ton téléphone au début ? Parce que c'était notre téléphone. Donc moi, un soir, un 26 août, je suis au bord de la piscine avec mes potes dans une maison à minuit. Et on m'appelle parce qu'il y a un dégât des eaux en cascade, une canalisation d'eau chaude qui a explosé, c'est le jaser au 8ème étage et tous les immeubles sont là. Et donc, je dois gérer ça au bord de la piscine. Et ça, c'était des trucs. Ça, c'est des... Mais... Ça te fait des souvenirs. Ça te fait des souvenirs. Ouais, je m'en souviens très longtemps. Donc, c'est une galère à gérer. Mais en revanche, les clients, pour le coup, quand tu as résolu leur galère un samedi soir d'août à 23h, ils comprennent la valeur de ce que tu leur proposes. Parce qu'on fait aussi un métier où les gens nous appellent que quand il y a des problèmes. Donc, si t'as un problème et que t'appelles le prestataire, t'arrives pas à le joindre, t'es encore plus énervé. Donc nous, on essaie vraiment de s'organiser pour répondre le plus rapidement possible et éviter les dommages collatéraux. C'est ça. Tu ne gères que des galères. Et pourtant, t'as 97% de tes clients qui te reconduisent sur ton site en même temps qu'on se parle. Ça veut dire que vous les gérez plutôt pas trop mal. Ouais, on fait tout notre possible pour ça. Encore une fois, la chance qu'on a, c'est que dans notre équipe, on a vraiment des gens spécialisés à chaque type de galère. Experts sur chaque galère. Sur chaque type de galère. Sur chaque type de problématique. Et en fait, même si c'est des raisons d'appel ou de sollicitations très variées, au final, quand on a géré 50 dégâts des eaux, on est confiant sur la façon de gérer le 51ème. Quand on a géré 10 incendies, c'est pareil. En fait, une fois qu'on a appris à faire cette tâche là, c'est pour ça que nous, on a voulu vraiment spécialiser les gens. Et il y a telle multitude de tâches en métier de syndicat qu'une fois que tu as un certain volume, tu peux spécialiser. Par exemple, on parlait tout à l'heure des travaux de rénovation énergétique. Sur les gros travaux en copro qui doivent être menés pour améliorer les passoires thermiques et les faire changer de lettres, souvent, il faut isoler les façades. Donc, faire un ravalement avec isolation, etc. Et ça, ça coûte extrêmement cher. Et pour pouvoir financer ça, il y a des dispositifs, il y a des emprunts collectifs qui sont possibles. Il faut faire des dossiers de demande qui sont un peu techniques, très administratifs. On peut dire une galère. Une galère. Et si tu fais ça une fois tous les deux ans, c'est une galère à chaque fois. Alors que quand tu as un certain volume, en fait, tu sais comment ça marche et tu vas pouvoir le faire de façon beaucoup plus fluide. Et éviter des erreurs qui pourraient faire perdre de l'argent aux copropriétaires qui pourraient ensuite se retourner contre toi. Parce qu'en tant que syndic, on met en jeu notre responsabilité tous les jours. Et quand tu as un incendie dans un immeuble que tu gères, si tu as mal assuré l'immeuble, c'est ta responsabilité qui est en côté. Et toi, syndic ? Et donc, tu vois, par exemple, quand il y a eu l'explosion rue de Trévise, il y a deux ou trois ans... Ce n'était pas un immeuble que j'ai arrêté. Ce n'était pas un immeuble que j'ai arrêté. Celui du voisin peut-être ? On avait moins d'immeuble à l'époque, donc les chances étaient moins élevées. Mais en fait, l'enquête, elle se tourne sur la responsabilité du syndic parce qu'il y avait ce trottoir qui était en train de s'affaisser, qu'en fait, il fallait faire des choses, il fallait saisir la mairie. Enfin, je ne sais pas exactement où en est l'enquête. Mais au bout d'un moment, tu te poses la question, est-ce que ce n'est pas le syndic qui a mal fait son boulot parce qu'il devait faire des travaux qu'il n'a pas faits ? Et donc, notre responsabilité est mise en jeu tous les jours. Effectivement, quand je vois dans la presse qu'il y a eu un incendie, je claque un peu des joues pour voir si c'est une autre adresse. Mais bon, nous, pour le coup, on est sur nos deux oreilles parce qu'on a des équipes, encore une fois, d'experts qui font ça de façon très bien organisée et qui ne font que ça. Donc, chez nous, on a un pôle gestion des assurances, gestion des sinistres. C'est d'ailleurs des gens qui, avant, travaillaient dans le milieu des assurances. Et donc, on est sereins sur le fait que, voilà, par exemple, il y a deux semaines, il y a eu un incendie pendant le week-end dans un immeuble qu'on gère à Aubervilliers. En fait, moi, je n'en ai pas entendu parler, sauf lundi. Et on voyait que c'était géré, que les démarches étaient faites, etc. Donc, on est plutôt sereins là-dessus parce qu'on essaie de structurer cette façon-là. Ça a l'air, limite, sympa de gérer des immeubs chez Homeland et d'être syndic. C'est plus sympa que chez la plupart des syndics, je pense. Parce qu'effectivement, tu as toute cette équipe de support téléphonique qui va venir réceptionner 80% des appels et traiter 80% des appels qui, chez nos confrères, sont parfois parasites un petit peu. Il y a plein de copropriétaires qui ont des questions assez simples. Il faut qu'il y ait des réponses qui soient apportées à ces questions. Mais ce n'est pas forcément le gestionnaire qui... Enfin, son temps est mieux utilisé ailleurs. Nous, on a préféré organiser toute cette équipe de support. Et ils travaillent avec des experts. Donc, s'ils ont un gros problème sur un chantier ou s'ils ne savent pas quel prestataire solliciter, s'il y a un contentieux, s'il y a un sinistre, ils ont ces pôles de support sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Pour répondre à un imprécis, hyper clair. Finalement, pour résumer, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon syndic ? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon syndic et un mauvais syndic ? J'ai l'impression que ce qui est le plus important chez nos clients, c'est vraiment la notion de réactivité. Et on s'en rend compte. Là où on est remercié, c'est quand on est réactif. Et là où, parfois, comme tout le monde, on est imparfait. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Les 3% de clients qu'on perd, généralement, c'est parce qu'on n'a pas été assez réactif sur certains sujets. Donc, en fait, pour moi, pour être un bon syndic, il y a beaucoup de choses. Il faut être expert sur les domaines les plus pointus, réactifs, transparents et disponibles. Ça, c'est les quatre. Ça fait beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression que la chose la plus importante pour nos clients, c'est quand même la réactivité. Parce qu'en fait, en soi, ils ne sont pas censés nous appeler souvent. Sauf quand il y a vraiment un gros pépin, une galère. Et à ce moment-là, si tu es réactif et que tu prends les choses en main rapidement, généralement, ça fait le job. Trop bien. Bravo, parce que ça a l'air d'une révolution en marche déjà. Mais c'est quoi pour t'aminer sur Omland un peu ? C'est quoi la vision ? Où est-ce que vous voulez emmener cette boîte ? Et comment est-ce que tu vois Omland dans les 5, 10, voire 15 prochaines années ? Effectivement, là, pendant les trois premières années, on a pas mal galéré avec mon associé, puisqu'on faisait un petit peu tout. En plus, on est parti avec très peu de moyens. Donc, on a dû apprendre le métier, développer les outils, aller chercher nos premiers clients, apprendre tous ces métiers-là, gérer toutes les galères. Donc, c'était compliqué. Mais on a réussi à se créer une première base de 80 immeubles clients. Donc, ça a prouvé que notre modèle, en tout cas, avait un marché. Donc là, on a pu accélérer avec une première petite levée de fonds, recruter un peu plus, améliorer nos outils et accélérer sur le plan commercial. Ça nous a amené jusqu'à 2022, où là, on avait vraiment une offre bien installée, des outils assez solides et bonne traction commerciale. Donc là, on a refait une levée de fonds cette fois-ci plus importante de 9 millions d'euros, où le but était de continuer, évidemment, à améliorer les outils et accélérer sur le développement commercial, mais aussi grandir en croissance externe. Donc, en allant se rapprocher, racheter de syndic traditionnels qui, pour la plupart, en fait, au bout d'un moment, partent à la retraite ou veulent revendre leur affaire. Et donc, permettre à ces portefeuilles de syndic d'avoir un syndic plus innovant, plus transparent, plus réactif. Et donc, en fait, d'offrir à leurs clients un meilleur service. Et donc, là, on a fait trois acquisitions. On en a deux autres en cours, dont une à Bruxelles, avec des projets vraiment enthousiasmants sur la partie empreinte carbone, amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Trop bien. Donc, on a des partenaires, là, dont on se rapproche, qui sont capables d'opérer des communautés d'énergie à l'échelle d'une copropriété. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui nous enthousiasme énormément. Concrètement, tu as un immeuble avec des panneaux solaires ou une capacité de production énergique. Génial. Donc, par exemple, il y a des panneaux solaires qui produisent de l'énergie. On va être capables d'autoconsommer cette énergie dans le bâtiment, dans les parties communes et s'il y a un surplus, dans les parties privatives. Ça veut dire que les occupants de l'immeuble vont acheter leur électricité à leur copropriété, au lieu de l'acheter à EDF ou à Engie. Et donc, ça, c'est le double effet qui se coule. Déjà, tu payes ton énergie moins cher. Et en plus, l'argent que tu donnes pour cette énergie revient dans la caisse commune. Donc, ça diminue tes charges de copropriété. Tu peux faire des investissements. Ça, c'est des super projets. Donc, la vision pour te répondre de façon un peu plus succincte, c'est continuer à grandir avec notre croissance organique historique, mais aussi en croissance externe et déployer, continuer à déployer tous ces efforts qu'on a mis en œuvre pour améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments. Passionnant. Et tu as parlé de croissance organique et de force commerciale. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on cherche un nouveau syndic. Comment les copropriétés viennent à vous ? Est-ce qu'ils vous voient passer dans la presse ? Et c'est comme ça qu'ils se disent « Ah tiens, j'ai envie de changer de… j'ai envie d'aller voir Homeland ». Enfin, c'est pas tous les jours qu'on pense à changer de syndic. Tu as raison. En fait, historiquement, c'est vrai que je pense que les gens considèrent le syndic un peu comme un mal nécessaire. Ils sont rarement contents de leur syndic, mais ils ne se posent pas trop la question d'en changer. Un peu comme ton assurance ou autre. Enfin, tu ne dis pas « Tiens, je vais changer d'assurance ». C'est d'ailleurs pour ça que je pense que la loi Allure est arrivée et a dit « Il faut que vous remettiez en concurrence de votre syndic au moins une fois tous les trois ans ». Maintenant, c'est devenu obligatoire. Donc, tu as quand même une obligation quand tu es au conseil syndical d'aller voir ailleurs. En fait, il y a quand même beaucoup de gens qui se posent la question parce qu'ils ont des syndics qui ne sont vraiment pas satisfaisants. Et en fait, nous, on trouve des clients, je ne dirais pas très facilement, mais quand même assez facilement dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont insatisfaits de leur syndic et qui finissent par aller chercher sur Internet. Et on a une visibilité sur Internet. Ou bien qu'ils vont demander à leurs potes un dîner. Donc, nous, on a 30% de notre croissance, c'est du bouche à oreille. Donc, quelqu'un qui demande un dîner, enfin, qui se plaint de son syndicat à son dîner, son pote dit « Moi, je suis chez Obland, ça se passe bien, tu peux les contacter ». 30% autres qui sont de l'acquisition sur Internet, donc avec des pubs sur Google, c'est de façon assez classique. Et le reste, ça va être avec des partenariats en B2B, donc en travaillant avec des promoteurs ou avec des bailleurs sociaux qui ont aussi des besoins de syndic quand ils créent un nouvel immeuble. Donc, en organique, on est sur ces trois pieds-là, l'acquisition en ligne, le bouche à oreille et le B2B. Et après, la croissance externe, c'est vraiment un gros accélérateur parce que le frein à la croissance organique, c'est que ton client, tu peux le signer qu'une fois par an pendant l'Assemblée Générale. C'est des cycles de vente qui sont très longs. Il faut convaincre aussi tous les copropriétaires. C'est soumis au vote, c'est jamais… C'est ça. Et si tu ne passes pas à l'AG, tu n'as plus qu'à attendre l'année prochaine. Donc, c'est assez long, la croissance organique, alors que la croissance externe, là, tu rachètes d'un coup tout un portefeuille de copropriétés. Donc, c'est forcément un peu plus rapide. Ok. Bah écoute, hyper clair. Donc, à chaque fois que tu as une nouvelle immeuble ou tu rachètes un portefeuille d'immeuble, c'est pour t'ajouter encore plus de galères. Et je crois que, bah oui, comme toi, ton métier, c'est de répondre au téléphone à des propriétaires en galère, justement, ou des locataires aussi en galère, qui doivent peut-être t'appeler. Parce qu'ils ont, je ne sais quoi qu'il en arrive, une explosion des canalisations d'eau chaude, comme toi, un 26 août à minuit. Bah si on est réunis, justement, aussi aujourd'hui, c'est en partie pour ça, c'est évoquer aussi ces galères de l'immobilier, parce que c'est ça aussi la réalité quand on met le pied dans l'immobilier, quand on se met à investir, à acheter, à gérer de l'immobilier. Il y a aussi pas mal de bonnes, mais aussi de mauvaises surprises. Alors, est-ce que toi, tu as une ou plusieurs galères notables que tu as pu vivre, toi, personnellement, ou, on va dire, par ton activité, bien sûr, entendre parler, ou peut-être entendre, sur le milieu du syndic, je ne sais pas si à Paris il y a un placement des plus grosses galères de syndic. Ouais, je ne sais pas si ça existe, mais si ça n'existe pas, il faut l'inventer. Effectivement, il y a vraiment, enfin, comme tu le disais, on est là pour gérer les problèmes des gens en propriété, on fait la comptabilité, on organise l'Assemblée générale, on fait voter des travaux, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on fait pour valoriser la copro, valoriser le patrimoine, mais c'est aussi vers nous qu'on se tourne quand il y a un problème dans les parties communes. Et je trouve qu'une copropriété, c'est quand même une entité assez spéciale parce que c'est un espace de vie où les intérêts individuels se heurtent à l'intérêt commun, donc ça crée aussi un certain nombre de tensions problématiques, de tensions. T'as des copropriétés se déchirées devant toi, il y a eu des propriétaires qui se mettent les uns sur les autres. Tu imagines embargés ? Il y a déjà eu une bagarre en Assemblée générale. Oui, d'accord. Ça arrive. Et quand tu as travaillé chez Hamlan, tu vas avoir fait trois ans de boxe. C'est rare, mais ça arrive. Et j'ai un pote qui aime bien dire ça. En fait, il y a deux endroits où la face la plus basse de l'humanité se révèle, c'est dans les embouteillages et dans les âgés de copro. C'est vraiment, il y a des situations humaines très cocasses. La plupart du temps, ça se passe très bien, mais il y a des moments où, en fait, les intérêts communs se heurtent aux intérêts particuliers. Ça crée des situations assez particulières. Et du coup, on gère beaucoup de galères, notamment techniques. J'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais on a parlé des incendies. Et il y a aussi parfois des choses un peu folkloriques. Ça nous est arrivé. En plus, nous, quand on gagne des immeubles, c'est que l'ancien syndic n'avait justement pas trop géré les galères. Et donc, on a récupéré des immeubles où des problèmes de canalisation débordaient dans l'appartement de la personne. Et donc, avec des problématiques d'odeur, des choses vraiment infernales, des problématiques de squat, des problématiques de... Enfin, vraiment des problématiques qui sont chez toi, dans ton habitation. pour gérer ça, qu'il y a une équipe de gros bras, chez Homeland, pareil, on y revient, qui va intervenir pour virer les squatters. Non, ça, pour le coup, on n'a pas encore ce pôle d'expertise. Mais non, non, moi, je me souviens une de mes premières AG de CON4, parce que du coup, c'est moi qui me suis occupé de la partie développement commercial. Et donc, mon quotidien, ce que je faisais, c'est que je faisais des propositions de contrat. Et j'ai essayé de faire en sorte que le conseil syndical les mette à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale pour que ce soit voté. Et donc, le deuxième ou troisième immeuble où je fais une proposition de contrat, j'arrive à l'AG. Et entre temps, il y a un bout de plafond qui s'était effondré dans un appartement au rez-de-chaussée. Et donc, l'occupant ne pouvait plus habiter dans son appartement. Il y avait des étais, ça fuyait, les poutres étaient pourries. Il y avait peut-être des champignons, tout ça. Et donc, j'arrive là-dedans. Et moi, je ne connaissais pas trop le métier, encore une fois. Et donc, j'avais envie de gagner l'immeuble. Et je vois le gestionnaire de GoPro, lui, qui était au milieu de tout ça, il vide. Il n'avait qu'une seule envie, c'était de se barrer de là. Et quand il y a eu la désignation du syndic, j'ai fait mon pitch en disant que Omeland répondait 24 heures sur 24, 17 heures sur 7. Donc, on a été désigné. Et le gestionnaire dit, je ne sais pas ce que vous vous foutez là. S'il était vous, je serais parti en courant. Et on a eu le droit, je ne sais pas ce que... Mais on avait gagné le contrat. Et en fait, je me suis retrouvé au milieu de ce conflit où, en fait, l'immeuble a été mal entretenu. Des poutres avaient pourri. Et puis, du coup, le plafond s'était effondré dans la cuisine de l'appartement du rez-de-chaussée. Et lui avait dû se reloger, mais il n'était pas assuré. Donc, en fait, il était à l'arbre. Et il nous appelait tous les jours. Le gestion de galère. Voilà, méga galère. Et tous les jours, il nous appelait en demandant qu'on règle sa situation. Alors qu'en fait, le problème venait de son assurance. Nous, on devait piloter les travaux dans la GoPro, mais ça prend du temps forcément. Puis, il doit y avoir une expertise. Et le gars nous appelait en nous menaçant de nous envoyer des gens pour nous casser les tibias avec des potes de baseball, etc. Donc, c'était des situations humaines. Des situations humaines. Et donc, en fait, nous, notre client qui est copropriétaire, à raison, il a envie que son problème soit résolu. Mais il y a les délais d'assurance, il y a les délais des tribunaux. Donc, ça prend du temps. Donc, on doit lui faire comprendre ça, l'apaiser. Et c'est nous qui sommes son interlocuteur. Souvent, quand ils sont de mauvais poils, c'est à nous d'encaisser un peu la colère de ces gens-là. Alors que ce n'est pas du tout de notre faute. Donc, il y a des galères, on en a eu plein. Il y a eu un incendie dans un immeuble à Pantin parce que le gars au dernier étage avait jeté son... Sa braise de chicha par la fenêtre, c'était tombé dans la poubelle. Donc, ça a enflammé la façade du bâtiment. On a des situations comme ça. C'est toi qu'on appelle en pleine nuit, quand la chicha qui prend feu. C'est toi qu'on appelle. En fait, les gens appellent Homeland. Déjà, il faut appeler les pompiers, mais... Oui, peut-être avant un jour, on a appelé Homeland. Mais après, en fait, l'incendie a endommagé la façade, a endommagé les cadres. Les canalisations. Donc, il faut faire les déclarations à l'assurance. Il faut s'assurer que tout soit réparé, que tout soit mis en ordre. Donc, en fait... Il y a des super partenaires de travaux aussi partout en Ile-de-France pour intervenir vite, j'imagine. Même intervenir en urgence un week-end, la nuit, s'il y a une canalisation qui pète. Complètement. Ça, ça fait partie du gros boulot qu'on a fait avec le pôle technique. Parce que c'est bien beau de répondre au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand on est syndic. Mais si tu n'as personne derrière pour gérer le problème, parce que nous... Ce n'est pas nous qui irons pas dans les filtres d'eau, nécessairement. Mais notre travail, c'est de nous assurer d'avoir des artisans, des plombiers, des électriciens qui soient ultra réactifs, ultra compétents. Et on s'assure aussi qu'en termes de prix, ils fassent bénéficier à nos clients de prix plus avantageux que si on les avait appelés en direct. Et d'ailleurs, c'est aussi un problème qu'il y a dans ce marché. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des connaisseurs de la gestion technique du bâtiment, qui ne sont pas connaisseurs des prix de marché. Et donc, si toi, demain, tu as une fuite et que tu appelles un plombier, tu ne sais pas combien ça coûte une recherche de fuite. Donc, en fait, si le plombier est malhonnête, il peut te facturer ça à 500 euros parce que c'est lui qui a... Un peu comme le serrurier. On a tous un pote avec qui il s'est arrivé de se retrouver enfermé dehors en peignoir avec les clés à l'intérieur. Il va voir le serrurier. Et là, le serrurier, il se dit, c'est le client de l'année. Mais en fait, les particuliers... C'est facile à voir parce que quand tu es en peignoir dans ton palier, il sait que là, il n'a pas un doux dans ta poche, mais tu ne vas pas le trouver si tôt. Voilà. Il sait bien que s'il lui dit 100-100 euros, le gars, il peut dire que oui, quoi. Et en fait, il y a beaucoup de particuliers qui se font avoir comme ça parce qu'ils ne connaissent pas les prix. Et donc, nous, on s'assure avec ce réseau de prestataires. En fait, on a mis en place ce qu'on appelle des bordereaux de prix unitaires. Ça veut dire qu'eux, ils s'engagent à intervenir dans les deux heures avec un prix qu'on a déjà négocié avant. Il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas de je fais mon devis et ensuite, je vais réparer la fuite si le devis est accepté. C'est non. Si on t'appelle pour résoudre une fuite dans les parties communes, c'est 120 euros en semaine, 150 euros le week-end. Et voilà, pas de mauvaise surprise. Trop bien. Ça, c'est une grosse valeur ajoutée par rapport à des gens qui vont soit faire appel eux-mêmes aux plombiers ou alors avoir un syndic qui n'a pas cette attention portée sur la maîtrise des coûts pour les copropriétaires. Ok. Ouais, donc il faut bien ça pour régler... C'est quoi les problèmes les plus courants ? Parce qu'on parle souvent du plombier, c'est ça. Et les gens bloqués dans l'ascenseur aussi peut-être... Là, c'est toi qu'on appelle... Ou non, il y a le numéro d'urgence sur l'ascenseur. C'est peut-être les ascenseuristes qui débaroulent directement. On nous appelle souvent pour des problèmes d'ascenseur. Le truc le plus fréquent vraiment, c'est les dégâts des eaux. Je pense que c'est peut-être 70% des problèmes techniques, c'est des dégâts des eaux vraiment. L'eau, c'est le pire ennemi du bâtiment. Et donc très régulièrement, on a ce type de problématiques à gérer. Quand ça concerne les parties communes, parce qu'encore une fois, quand c'est entre des appartements privatifs, c'est l'assurance, l'habitation qui gère. Mais quand ça touche les parties communes, on est impliqué. Si il y a une fuite de ton voisin du dessus qui tombe dans ta cuisine du dessous, a priori, ça touche pas les parties communes. Donc là, c'est les assureurs des deux occupants qui vont être impliqués sur le sinistre. C'est ça, c'est le lésé qui doit appeler son assurance. Le lésé qui appelle son assurance. Si toi, tu vois l'eau qui goûte au plafond, tu appelles ton assurance-habitation et c'est eux qui jouent. Toi, tu as un lien quand ça déborde, quand c'est dans le hall d'entrée, c'est toi ? C'est ça, ou si l'origine vient d'une partie commune, donc par exemple une descente d'eau pluviale sur la façade. Donc ça, c'est une grosse partie des problématiques techniques. Après, les incendies, c'est plus courant que ce qu'on pense. Heureusement, on n'a jamais eu de... Chicha, ça, c'est terminé. Heureusement, on n'a jamais eu de blessures. Donc, on a de la chance là-dessus, ça arrivera jamais. Mais il y a eu beaucoup d'incendies dans des parties communes. C'est local poubelle, généralement, des trucs comme ça, des déchets qui sont... Il y en a un, c'est quelqu'un qui faisait sécher son linge dans le hall, et puis il y a eu un court-circuit électrique, quelque chose comme ça. C'est toujours des trucs un peu bêtes. Donc, ouais, ça, après, il y a... Ne faites pas sécher, voilà, si on peut redire un conseil, ne faites pas sécher votre linge dans le hall. À côté d'une prise électrique. À côté d'une prise électrique. Après, tout ce qui est infiltration en toiture ou par la façade, donc là, c'est toujours l'eau. Et ça, c'est des choses... Là aussi, le syndic a son rôle à jouer, parce qu'il doit s'assurer que l'immeuble est bien entretenu, pour éviter ce type de désordre. Après, ce qui rend les choses compliquées, c'est que souvent, pour bien entretenir un immeuble, il faut engager des dépenses. Par exemple, refaire la toiture, ça coûte assez cher. Et ça, c'est une décision de l'Assemblée Générale, donc qui est réunie qu'une fois par an et où il faut qu'il y ait une majorité. Et donc souvent, on va trouver des immeubles qui ne sont pas bien entretenus parce que l'Assemblée Générale ne prend pas les décisions qui s'imposent. À ce moment-là, c'est au syndic de guider, de conseiller, d'expliquer. Mais parfois, encore une fois, on se heurte à des intérêts individuels où ils se disent, en fait, moi, je suis au rez-de-chaussée, je m'en fiche que la toiture, elle fuit, alors que celle qui est au 6e étage, en fait, elle subit le truc. Mais si tu n'as pas une décision de l'Assemblée Générale, on ne peut pas faire les réparations qui s'imposent. Ou alors, ils vont voter un rafistolage qui ne va pas tenir la route très longtemps. Et donc, ça peut parfois durer des années. Ça, c'est le côté peut-être un peu frustrant où, en fait, on n'a pas toujours la capacité d'action qu'on aimerait avoir parce qu'avec notre expérience, on sait ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des copropriétaires. Donc, on peut leur conseiller, mais c'est eux qui décident. D'accord. Et tu arrives quand même à leur dire, voilà, voici ce qu'on a fait sur d'autres immeubles. Voici que, généralement, tu commences à avoir 7 endroits et que tu sais que ça commence déjà à faire un peu. Tu peux peut-être sûrement leur dire, ouais, là, on a essayé très vite de trucs pendant 3 ans dans notre immeuble et il n'y a rien de ce qui s'est passé. Bien sûr, oui. On peut avoir ce retour d'expérience. Mais aussi, une assemblée générale, c'est une entité irrationnelle parfois. Ce n'est pas un agent économique rationnel. D'accord. Donc, en fait, c'est plus... Pour ceux qui n'ont jamais fait une assemblée générale, ça vaut le coup d'en faire une vraiment. Vous n'allez plus au théâtre. Allez à votre prochaine assemblée générale. C'est parfois assez, effectivement, différent de ce qu'on entend. Il y a toujours une personne qui a soit un souci psychologique ou soit qui a eu des gros problèmes dernièrement, donc qui a envie de laisser exprimer sa colère ou autre. Mais c'est assez mathématique. Il y a toujours quelqu'un de très particulier dans une assemblée générale, donc ça met de l'animation. D'accord. Donc, on s'en dit là. Mais toi, chez Homeland, c'est quoi ? C'est la période estivale, généralement ? Non, ça tombe toute la vie, il n'y a pas de date. Les AG, le gros des AG, c'est en mai-juin. En fait, on a l'obligation de convoquer l'AG au moins six mois après la date de clôture des comptes, un peu comme une entreprise. Et la plupart des AG clôturent leurs comptes le 31 décembre. Donc, en mai-juin, on passe pas mal de temps dehors. Et d'ailleurs, les AG, c'est obligatoirement quelque part, dans une salle. Ça ne s'est jamais fait en ligne ? Alors, ça a changé. Depuis le Covid. Parce qu'en fait, avant, c'était interdit. On était obligé de faire ça en physique. Et en fait, avec le Covid, comme les AG ne pouvaient plus se tenir physiquement, ils ont commencé à introduire la possibilité de le faire en visioconférence. Et une fois que l'état d'urgence sanitaire a été levé, ils ont fait une marche arrière en disant « Maintenant, on n'a plus le droit de le faire en visioconférence. » Enfin, on peut, mais il faut qu'une AG préalable ait voté l'accord pour qu'on fasse les prochaines en visioconférence. Alors que pendant le Covid, c'était possible de le faire en visioconférence. En vrai, pour un bon problème de toiture, t'as les trois tuiles en moins qui sont envolées avec le dernier coup de vent. T'as vraiment l'eau qui tourne directement dans les parties communes. Tu peux intervenir quand même avant l'AG. C'est pour les travaux vraiment très importants. Là, on va dire qu'il faut refaire 60% de la toiture ou qu'ils ont changé les gains. T'as raison. T'as raison. Les mesures conservatoires, on peut les prendre. On peut aussi faire des travaux en urgence, mais qui doivent être ratifiés en assemblée générale. Et surtout, il y a un sujet de financement. Parce qu'en fait, les travaux, on doit les financer avec l'argent de la copro. Et c'est pour ça qu'en assemblée générale, on va voter un appel de charges exceptionnel. Donc en fait, s'il y a des travaux urgents à faire, mais qu'on n'a pas les sous sur les comptes de la copro parce qu'il y a déjà eu des mesures conservatoires qui ont été prises, on est bloqués. Donc l'impossibilité de faire des AG, ça cause des gros problèmes pour les copropriétés quand il y a des choses comme ça à traiter. Ça a l'air simple. Je veux gérer une copropriété avec toi. En tout cas, Renault et Homeland. Et bravo parce que moi je trouve ça hyper inspirant. Je suis hyper lié avec votre vision d'amener un peu de digital et de spécialisation. D'esséquer les différents métiers pour mieux répondre. Mieux répondre aux différentes demandes. Être plus réactif aussi. Là, on trouve la qualité de service. Visiblement, ça marche. 97% de vos clients continuent de faire appel à vous d'une année sur l'autre. Et on parle autour d'eux. Tu vas parler de 30% de boucher à oreille. C'est énorme. C'est énorme. Surtout sur le secteur où effectivement le syndic on entend. a rarement parlé en odeur. C'est rarement le sujet que tu abordes en dîner avec des potes en disant... T'as jamais quelqu'un qui se dit... T'as jamais quelqu'un qui se dit... C'est hyper content. Tandis que ça n'existe pas. T'as du recevoir des cadeaux, non ? Personne n'envoie des fleurs, des cadeaux. La vieille dame du cinquième. Une fois que lui a fourré son char... Figure-toi que oui, le fameux immeuble où le plancher s'est effondré. Ils avaient quand même 50 000 euros de travaux à faire pour réparer le problème et permettre à la personne de revenir. Ils ont quand même réussi en se battant avec l'assurance qui elle rejetait la faute sur l'ancien syndic, etc. A faire indemniser, enfin faire prendre en charge 30 000 euros sur les 50 000. Donc quand même cool. Ca fait beaucoup moins d'argent à débourser pour les copropriétaires. Ca a mis du temps mais on s'est battu pour ça. Et du coup j'ai reçu des cartes postales de la dame du conseil syndical qui m'avait pu mener ce dossier. Qui m'écrivait une carte postale de sa plage. Donc parfois on est remercié, c'est agréable. Trop bien. Bah écoute, hyper inspirant Renaud. Merci pour ce partage en toute transparence de tout ce que vous faites chez Homeland. Et puis surtout de toutes les galères qu'on vit aussi en étant derrière à l'obu du téléphone. A gérer les sinistres à toute heure de la journée, toute heure de la nuit. Merci à toi pour l'échange, c'était super cool. Et avant de se quitter, avant de te laisser repartir pour tes prochains appels. Mais toi tu t'écroches plus au téléphone, c'est fini ce temps là où tu avais tes proches. Un peu moins, ouais. Un peu moins. C'est plus moi qui réponds la nuit. Si vous appelez Homeland de la nuit, tu ne comprends pas sur moi. C'est pas moi. Moi je dors la nuit. Il se prépare à son prochain Ironman. Quelques petites questions pour finir. Je trouve toujours les mêmes. On a parlé immobilier pendant près d'une heure. Plus d'une heure maintenant même. Et puis, tu peux l'aborder sous l'oeil investisseur. Toi qui est en train de passer le pas, d'acheter, c'est une résidence principale ? Oui. Pari ? À Paris, ouais. Génial. Bravo. Je me rapproche de mes lieux d'entraînement. Je vais à Porte de Saint-Cloud. Je suis à côté de Longchamp. On sent celui qui fait du vélo les dimanches autour du podrome. C'est ça. Ouais, voilà. Tu peux aborder ces questions sous l'oeil de l'acheteur immobilier que tu es en train de devenir, l'investisseur d'immobilier locatif peut-être un jour, ou alors du syndic. Tiens, ce serait la première fois qu'on le ferait comme ça. Je n'ai pas encore reçu de syndic à ce micro. Tu es le premier. Mais j'ai toujours cinq questions que je te pose à la fin de l'interview. La première, toi tu es plutôt Lille ou Marseille ? Marseille. Marseille ? Marseille. Après c'est particulier parce que mon frère... C'est dans le foot ? Non, foot, je ne suis pas très fort au foot. Non mais mon frère s'est installé là-bas avec sa copine et on a failli acheter, ils ont ensemble il y a un certain temps. Ça n'a pas marché malheureusement, mais j'ai failli avoir un pied-à-terre à Marseille. Tu es cassé ? Dans le 7ème arrondissement. Génial. Très sympa. En Où ? Presque. Roux-Casse-Blanc. D'accord. Ok. Une belle maison là. Ouais, une maison sympa. Trop bien. Plutôt studio ou colocation ? Colocation, ça fait dix ans que je suis en colocation. Ah ouais ? Ok. Un éternel colocatien. Ouais. Là, je vais sortir de la coloc. Je vais sortir de ma dose de confort. Aïe aïe. Ok. D'accord. Tu n'emmènes pas de coloc avec toi alors ? Non. Là, cette fois-ci, j'achète tout seul. D'accord. Ok. Bon. Tu me raconteras comment ça se passe. Plutôt quartier, périphérique, barre d'immeubles, méga rendement ou plutôt belle pierre, hyper chère mais hyper bien placée ? Là, c'est difficile de répondre à la première réponse mais c'est quand même là où j'ai grandi. Donc, je suis un peu partagé entre les deux. D'ailleurs, une partie de ma vie, j'étais plutôt… T'avais grandi où ? Qu'il y a du quartier périphérique, en banlieue de Paris. Et là, forcément, belle pierre, maintenant qu'on gagne un peu sa vie, on se fait plaisir sur du beau patrimoine. Et alors, à gérer en tant que syndic, qu'est-ce qui est mieux ? La barre des années 70 ou la pierre haussmanienne ? C'est quoi qui a plus de galère ? Il y a plus de galère de la part des années 70, mais c'est plus intéressant aussi parce qu'il y a des vrais sujets de réhabilitation énergétique. Enfin, c'est des passoires thermiques pour le coup. Enfin, c'est les constructions des années 70. Il y a tout à rénover, la chaufferie, le ravalement, etc. L'haussmanien, belle pierre, c'est sympa à gérer. Il ne se passe pas forcément grand-chose. Après, ça dépend aussi. On gère des biens immobiliers mais on gère aussi beaucoup des êtres humains. Et ça dépend des êtres humains qui occupent. Qu'est-ce qui est plus sympa à gérer ? Ce n'est pas tant sur la typologie de la pierre, c'est plus sur les typologies d'occupants. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, on se pose la question où est-ce qu'il y a plus de grand-mère avec Jacques. Je ne sais pas. S'il y en a une statistique qui nous écoute, qui nous en fasse part. Ok. Et si on remontait dans le temps qu'on te rencontrait il y a 7 ans, Renaud, tout jeune gestionnaire de copropriété. Est-ce que tu as une réponse avec toi ? Quand j'ai démarré Home Land, je pense que je me dirais de ne pas avoir peur de foncer, de ne pas avoir peur de faire des conneries. Parce que c'est vrai qu'au début, tu te retrouves projeté dans un univers où tu ne connais pas grand-chose et c'est difficile d'oser. Enfin, il y a toujours un peu de retrait. Surtout quand on se retrouve à mettre en jeu sa responsabilité à gérer son chiffre. Voilà. Et en fait, il faut foncer et faire et se casser la figure plusieurs fois. Mais une fois que c'est casser la figure une fois, tu ne fais plus l'erreur. Et c'est vrai qu'au début, tu as tendance à te mettre un peu sur les freins parce que tu as peur. Donc voilà. Laisse-toi pas. Peur est un peu une mauvaise conseillère souvent. Ok. Tu as plus l'air d'avoir tant peur. Si peur que ça, en tout cas, même traverser la manche, ça ne te fait plus peur. Ouais, ça c'est... Sur le sport, j'ai jamais eu trop peur. Ok. Et puis la dernière pour terminer. Alors, si on te donnait 10 millions d'euros pour acheter n'importe quoi, n'importe quoi dans l'immobilier, qu'est-ce que tu ferais ? Je pense que j'achèterais dans des quartiers bien touristiques, comme par exemple Marseille. D'accord. Et je ferais de la location saisonnière et une partie où je pourrais, moi, aller quand j'ai du temps libre, profiter du soleil. Donc un usage mixte, un peu habitation et qui peut aussi être loué en saisonnière. 10 millions d'euros, tu achètes quoi ? Tu achètes une rue à Marseille ? Voilà. Comme ça, tu fais aussi une boîte de nuit, des commerces, tout ce que tu veux. Ok. En Marseille, tu es à 4000, 5000 du mètre. Ça commence à chiffrer. Tu peux acheter un bel immeuble et c'est trop cool. Comme ça, tu mets des potes. C'est une méga colloquie. C'est une boîte de nuit. Et ensuite, un appart par étage avec tous les potes. C'est trop bien. Trop bien. Et un beau rooftop. Et puis Homelande en syndic. Oui. Marseille, on n'a pas encore osé y aller parce que déjà, c'est assez particulier. Les pratiques là-bas, comme beaucoup de choses à Marseille, ils ont leurs propres règles. Ce n'est pas les règles nationales. C'est beaucoup Marseillais qui nous écoutent. Je m'adore. Je suis un accompli de Marseille. Pour ceux qui me connaissent, ils savent quoi je fais. J'adore aussi. C'est à son charme d'ailleurs. J'adore. C'est ses propres règles. Ce n'est pas toujours facile. Par exemple, à Paris, on a des trottinettes électriques peu idées. À Marseille, on fait du 50 à l'heure en lame sans problème. Ça, je n'ai jamais testé. Ils sont vachement plus loin chez nous. J'exagère. Par contre, sur les copropriétés, c'est vrai que ça ne paie pas toujours les charges. Oui. Sur les copropriétés, surtout que les honoraires sont très bas. D'accord. C'est un métier quand même où c'est déjà assez difficile de gêner la marge. C'est une vraie disparité des rémunérations de syndic en fonction des quartiers. Déjà en France, on est le pays d'Europe où les honoraires sont le plus bas. Maintenant que je connais Bruxelles, ça n'a rien à voir. Que ce soit l'Allemagne, la Suisse, etc. C'est jusqu'à deux fois plus cher que ce qu'on paye en France. Donc, on a quand même de la chance en France d'avoir des honoraires de syndic pas très chers. Mais c'est aussi ce qui explique que parfois, le travail fourni n'est pas parfait. Et ensuite, en France, il y a Paris et il y a la Provence. Et Marseille, c'est la ville où les honoraires sont les moins chers. C'est quoi ? C'est un rapport de 1 à 2 ? Oui, facile. A Paris, en région parisienne, tu es autour de 220 euros du lot à l'année. Et à Marseille, tu vas être à 120. Chaque copropriétaire, ça dépend de ses quotas ? Ça dépend de ses entières, mais en moyenne. En moyenne, tu es 220 euros de charges de frais de syndic. Vraiment de toi et de frais qui vont payer ton service. C'est ça. Ok. Après, ça dépend aussi de la taille de l'immeuble, de la complexité de l'immeuble. Mais grosso modo, c'est ça la moyenne. Ok. D'accord. Donc, Marseille ? Marseille, j'adorerais y vivre. Mais je ne sais pas si je veux y travailler tout de suite en tant que syndic. Ok. D'accord. Maintenant, tu n'avais pas des immeubles rue d'Aubain ou dans le panier qui se sont effondrés ? J'imagine que tu avais suivi la qualité à ce moment-là ? Oui. Ça, pour le coup, je n'aimerais pas être le syndic de ces immeubles. Oui. Il n'a pas passé des nuits sur ses deux oreilles. C'est clair. Ok. Bon. Eh bien, pas tous le point de l'immeuble à membre est mort. On tient avant à Marseille pour faire des gens de colloques. Il faut que je trouve les 10 millions d'euros d'avant. Un petit détail. Les 10 millions d'euros, j'allais oublier. Et bien, écoute, merci Renaud, merci pour tout ce partage. Où est-ce qu'on te retrouve ? Où est-ce qu'on te contacte ? Moi, plutôt sur LinkedIn. Ouais. Enfin, du coup, j'ai un peu abandonné Facebook, Instagram, tout ça. Sur Strava aussi. Tous les sportifs. Renaud Leroy. L-E-R-2-O-Y. C'est ça. Et puis, Homeland. En anglais, vous êtes déjà en mission internationale. Ouais. Au début, c'était pas vraiment le focus, mais on s'est dit, on va pas être le cabinet Rumer Leroy comme tous nos châconfrères. Et Homeland, on trouvait que ça sonnait chaleureux. T'as la notion d'être bien chez toi, donc c'est ce qui fait qu'on a choisi. C'est aussi une super série télévisée. C'est aussi une super série télévisée. Et je crois que maintenant, on est devant eux en SEO, mais on y travaille en tout cas. Ah ouais, d'accord. Ok, à ce point-là. Bravo. Vous faites de l'ombre, même à Hollywood. Bref. Félicitations, en tout cas. Hyper inspirant. Et puis, merci pour ce bel échange. Plaisir de t'avoir rencontré, de discuter avec toi. Et puis, peut-être à bientôt à Longchamp. Alors, tournez. Carrément. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était super cool comme échange. Salut Renaud. À bientôt. À la prochaine.